salut mes chers amis j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau sur la chaîne vous aimez la luterie le bois et le bricolage vous êtes sur la bonne chaîne n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager et pour me suivre et activer surtout la cloche si vous êtes déjà abonné merci de liker au maximum et de partager cette vidéo pour m'encourager plus en plus mirka c'est un produit que je suis tombé dessus ça fait à peu près un mois j'ai consulté pas mal de vidéos sur le net et la performance elle en a cette machine donc j'ai acheté une version un peu moins cher elle ne comporte pas la caisse mais la machine elle est là je commence le déballage donc voilà la petite bête c'est une mirka de 150 mm mirka deros compatible avec des abrasifs de la marque abranet on verra le détail après donc en fait dans le avec les abrasifs qui m'ont envoyé un feutre pour protéger le disque on va voir tout ça après les catalogues avec plusieurs langues etc et c'est le manuel de la ponceuse comment dévissez pas comment faire un peu de la maintenance dessus et un pad avec de la peau de chameau pour absorber l'eau parce que vous pouvez monter dans le grain d'un bras net et penser à l'eau donc la ponceuse elle ressemble à ça c'est ça la bête avec le câble d'alimentation la petite clé pour enlever et rechanger le pad la petite clé quelques vis de rechange pour l'intérieur et un support donc voilà la ponceuse qu'est ce qu'elle a de différent par rapport aux autres ponceuse classique déjà c'est le poids elle est extra light extra légère vous avez un bouton pour la vitesse et pour le fonctionnement en même temps en fait vous grimpez comme ça vous la maintenez et ça se met en marche vous pouvez soit garder la même vitesse en appuyant sur ce bouton là soit faire en sorte que dès qu'on appuie sur le bouton la vitesse augmente on va l'essayer un peu plus tard lorsqu'elle va tourner elle va faire des mouvements orbitaux excentriques avec un diamètre de 5 mm par rapport à une ponceuse classique c'est 3 mm donc ça va lui donner une capacité d'abrasion supérieure aux ponceuses normales elle a un bouton de on et off et alors un plus et un moins pour augmenter et diminuer la vitesse de rotation d'après ce que j'ai compris du manuel on peut changer le pad cette manière voilà et voilà là vous avez quelques visseries de rechange franchement je sais pas ça sert à quoi je sais pas si ça sert à quoi je vais voir après il y a trois positions abc orbit 5 mm 130 g pad c'est là le poids du pad sachez que on peut acheter plusieurs pads de diamètre différent pour les mettre sur l'amirca je remets le pad à sa place franchement dans cette version ce que j'ai acheté c'est que l'amirca et tout ce que vous voyez et il me manquait un adaptateur pour l'aspirateur ce que je dois acheter à peu près 18 euros il coûte sur amazon je vous mets le lien de l'amirca avec l'adaptateur et des disques pour acheter des disques abranettes sur aliexpress donc c'est parti on passe au test donc voilà pour le test j'ai essayé d'avoir un petit morceau de bois c'est de l'érable psychomore je vais faire quelques dessins avec un crayon et je vais essayer de le dégommer avec l'amirca pour que vous voyez la vitesse avec laquelle elle va cette penseuse donc je vous déconseille de mettre directement des disques abranettes sur le pad pourquoi parce que milka ils ont prévu un pad tampon qui va protéger votre pad original ça vous évite en cas de chauffe d'abîmer votre pad et une fois que le pad tampon il est abîmé il suffit juste de le changer je vais penser avec du... là c'est du 320, 240, 180... je vais penser avec du 180 abranette c'est un disque transparent et il permet premièrement que les poussières ne stagnent pas sur le disque et que avec l'aspiration parce que j'ai mis un aspirateur voilà avec l'aspiration qui s'exerce sur la ponceuse elle va retirer toute la poussière et franchement c'est hyper pratique ici en fait j'ai pris mon aspirateur et j'ai essayé de bidouiller à l'intérieur juste pour le forcer mais j'ai pas d'adaptateur encore donc je vais essayer de foncer pour voir c'est la première fois que j'essaie ça et avec les plus et les moins je vous ai dit tout à l'heure on augmente et on diminue la vitesse donc pour voir la différence j'ai arrêté l'aspirateur et je vais faire fonctionner la Mirka toute seule pour voir les différentes vitesses qu'on peut avoir là dessus donc la première vitesse je vais l'allumer déjà la première vitesse c'est ça en fait on entend presque rien je pense d'après ce que j'ai lu je pense que c'est environ 70 db deuxième un peu plus haut la toute dernière vitesse bien sûr l'aspirateur il fait pas mal de bruit donc vous n'allez pas entendre la ponceuse le bruit de la ponceuse mais plutôt le bruit de l'aspirateur on commence on commence on commence le bruit de l'aspirateur on commence on commence on commence donc là j'ai dégoimé tout ce que j'ai tracé avec le crayon en même temps record franchement l'abrasif il ne contient aucune poussière presque le pad il est propre franchement j'ai rien à dire c'était à la hauteur de ce que j'ai pensé la ponceuse Mirka elle est super agréable à travailler on peut l'amener avec un seul doigt en travaillant il faut pas appuyer trop fort et en enlèvant la main elle s'arrête toute seule un autre avantage avec la marque Abranet c'est qu'elle fournit de la toilèmerie qui peut monter jusqu'à 3000-4000 pour le grain et à partir du grain 1000 à mon avis on peut penser à l'eau et pour cela on va utiliser la ponceuse sans aspiration si vous avez un aspirateur qui est juste pour les particules sèches et si vous avez un aspirateur pour les liquides et pour les solides vous pouvez utiliser l'aspiration avec le ponçage à l'eau pourquoi le ponçage à l'eau ? parce que dans les instruments que je fais j'arrive à une certaine finition que je suis obligé de poncer à l'eau pour lustrer mon instrument et après je passe à une étape de polissage pour faire briller l'instrument je vous mettrai le lien pour la toilèmerie Abranet dans la description donc voilà c'était la petite vidéo à propos de la nouvelle ponceuse que j'ai acheté j'espère qu'elle vous a plu néanmoins elle reste un peu plus chère à un prix de 409 euros sur Amazon mais si vous voulez investir sur une machine qui tient la route et une machine professionnelle je vous conseille celle-là merci beaucoup et à bientôt voilà on on Sous-titrage ST' 501